Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et pas n'importe laquelle, on va ouvrir la box sur demande Alors je vous l'ai déjà ouvert une fois sur la chaîne et donc là c'est la deuxième box que j'ai commandé si vous ne connaissez pas la box sur demande c'est le youtubeur BenHPTS qui est quand même suivi par beaucoup 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 de monde qui a réalisé sa box Harry Potter et qui fait tout tout seul d'ailleurs et qui du coup on a ressorti une, donc elle est sortie en février en pré-vente et a été envoyée au mois de mars et en gros il y en a pour à peu près 50 euros dedans je sais qu'il choisit des articles Harry Potter qui sont un peu différents de ce qu'on peut voir dans les box classiques donc du coup j'ai qu'une hâte c'est de l'ouvrir Non on voit rien dedans en fait Donc on a toujours la petite lettre dedans, donc salut les sorciers et les moldus aussi Première box de l'année 2021, j'espère que cette nouvelle sélection de produits apportera sa dose de magie Merci une nouvelle fois pour votre confiance et pour avoir fait de mon rêve de créer une box Harry Potter, une réalité Je vous donne rendez-vous très vite le 3 avril prochain pour la box sur demande numéro 7 Donc du coup au moment où vous voyez cette vidéo, on est un petit peu avant donc si jamais vous voulez en avoir une si jamais vous voulez tester de recevoir une box sur demande alors il n'y aura pas le même contenu parce que ça sera celle du mois d'avril et bien vous pourrez la commander sur son site, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si je le trouve Voilà, c'est pas du tout une collab, j'ai payé ma box comme tout le monde et on est parti, donc du coup il y a un petit un petit un petit sticker pour fermer le papier et ensuite dedans il y a, on voit rien, c'est normal donc déjà pour commencer au début on trouve ce petit cette petite enveloppe, donc dedans c'est des illustrations qu'il fait avec un illustrateur avec qui il travaille il y a plein de choses dedans d'habitude il n'y a pas autant, il y a plein plein de trucs alors, ah il y a des cartes du comment, des studios Harry Potter donc je connais bien parce que j'y suis déjà allée donc ça c'est l'entrée du bureau de Dumbledore il y a également la carte de Privet Drive, donc la maison de Harry il y a le placard sous l'escalier il y a aussi cette photo là que j'ai quasiment pareille qui est celle de l'intérieur de la cabane de Hagrid et il y a également la carte dédicacée de sa part il en met toujours une dans chaque box elle est différente de celle que j'avais eue la dernière fois donc ça c'est cool voilà et ensuite on a avec ces photos là on a un marque page de Buck l'hypogrif voilà il est magnifique il est recto verso il y a les deux côtés il est superbe et ensuite on a une illustration du château de Poudlard sous la neige j'adore sublime ah j'adore donc du coup ces illustrations sont vraiment très très jolies voilà et à chaque fois il y en a une celle que j'avais reçue c'est celle de Noël donc j'avais une illustration de Noël c'était la grande salle à Noël qui était superbe aussi donc j'aime beaucoup et je pense qu'elle ira dans notre chambre parce qu'on a un peu mis du Poudlard un peu partout dans cette chambre donc du coup je pense que ça ira bien voilà donc déjà on a tout ça avec les petites photos et tout imprimées franchement c'est cool déjà rien que ça c'est génial ensuite on continue du coup je vais pas regarder il y a un grand truc là il y a ça il y a lévitation one pen pen stylo baguette une baguette en lévitation je pense que c'est ça alors par contre il faut que je l'ouvre je sais pas comment je vais ouvrir ça j'ai pas pris de ciseaux ça y est j'ai réussi à l'ouvrir alors il y a le petit carton autour et on a une jolie boîte donc avec un dessin de baguette dessus on a là qu'est-ce qu'on a dessus ah le nom du propriétaire et de l'autre côté on a Hogwarts donc Poudlard qui est marqué avec le logo de chaque côté en dessous donc je sais pas comment ça sort ça se sort comme ça hop donc on a avec la petite boîte qui est très jolie à l'intérieur la baguette est tenue par un petit plastique hop et du coup je pense qu'il faut poser la baguette d'une façon pour qu'elle lévite alors je bah voilà regardez c'est génial donc elle est appuyée en fait sur le petit truc de plastique là et vous avez la baguette qui vole non mais c'est génial c'est tout un système d'aimants tout simplement vous voyez et du coup c'est un stylo normalement d'après ce qui était marqué ouais c'est ça c'est un stylo big tout simple et du coup il doit y avoir un aimant là dedans donc en fait quand on la met pas bien là vous voyez là elle est aimantée comme ça il faut juste la coller ici et après on la laisse voler c'est génial je trouve ça super comme concept franchement j'adore donc du coup voilà je sais pas si je vais pas la laisser ici ouais je vais la laisser là pour l'instant bon ça c'est cool c'est un truc que ah oui c'est vrai il faudrait que je laisse la boîte faudrait laisser la boîte aussi avec le logo bon pour l'instant je mets comme ça je verrai peut-être que je changerai après mais en tout cas ça c'est cool ensuite on continue avec là il y a une petite boîte absolument rien à marquer dessus donc du coup on va l'ouvrir alors déjà je vois le haut d'un bouchon de liège comme un flacon qu'est-ce que c'est une bougie ça sent la noix de coco oh oui c'est une bougie regardez mais dans un flacon de potion ça sent trop bon j'adore ça doit être joli quand c'est allumé ça doit être tellement beau quand c'est allumé regardez ça c'est trop trop joli c'est il y a marqué LUS créateur de bougies depuis 1914 je crois que c'est ça ouais c'est cool c'est hyper original ça change c'est pas du estampillé Harry Potter mais on est tout à fait dans le monde d'Harry Potter et je trouve ça très joli alors je vais la poser là-bas pour pas la casser encore un truc original qui sort vraiment du du truc basique alors il doit rester il reste encore deux un deux alors j'ai une pochette donc c'est une petite trousse ça Juliette va être trop contente parce que je pense que je vais lui donner donc c'est une trousse toute simple des frères Weasley de leur boutique donc farce pour sorciers facétieux et ça c'est cool donc ça honnêtement c'est Juliette qui va la récupérer parce que Juliette aime beaucoup le monde d'Harry Potter je ne vous le cache pas et elle n'a jamais assez de trousse jamais donc du coup elle en aura une de plus avec le logo des Weasley ça va la rendre super heureuse donc ça c'est trop cool je suis très contente c'est vraiment sympa donc ça elle va être super contente alors ensuite ah non je disais qu'il ne restait plus qu'un truc maintenant il y a autre chose on dirait un kit de papeterie on dirait ça il y a plein de petites choses dedans donc est-ce que je peux l'ouvrir une gomme avec le logo de Poudlard il y a un taille crayon Harry Potter une règle avec les mêmes comment le même logo que ce qui a marqué sur le stylo flottant un stylo bic Harry Potter ok j'ai jamais assez de stylo moi donc moi ça me va très très bien et un crayon à papier ou crayon de bois c'est vous qui voyez marqué Hogwarts et on reste sur la même écriture je crois que la baguette flottante donc c'est un peu doit être la même collection on peut tailler des deux côtés et à l'intérieur le papier il est pré-découpé pour qu'on ait un espèce de marque-page Poudlard donc ça c'est cool franchement il est vachement sympa le petit kit ça c'est génial et je suis en train de me demander si je vais pas le donner à Juliette pour le mettre dans la trousse aussi je vais voir je vais peut-être le donner à la puce je verrai je sais pas je réfléchis parce que je l'aime beaucoup mais je sais qu'elle aussi ça va lui faire plaisir donc voilà je vais voir mais il est trop trop génial et ensuite en dernier est-ce qu'il a respecté oui c'est la tradition j'allais dire de mettre un carnet dedans et on reste toujours dans la même collection que la baguette volante donc on a un carnet un notebook toujours avec le Property of Hogwarts avec le nom que j'en peux mettre là si on veut et à l'intérieur il est violet enfin moi je le non si moi je le vois un peu mauve je sais pas trop comment vous le verrez à la caméra mais il est un petit peu violet et du coup en bas il y a marqué Hogwarts voilà et il est vraiment super beau ça j'adore et c'est du Harry Potter officiel comme la plupart des produits parce que ça c'est du Harry Potter la baguette aussi la seule chose qui n'est pas Harry Potter c'est la petite bougie mais je trouve ça super bien parce que ça change et ça va bien au niveau du décor moi je sais que dans mon décor Harry Potter ça sera super joli donc ça c'est vraiment cool franchement je suis très contente qu'est-ce que je préfère dans cette box je sais pas la baguette enfin le stylo baguette qu'il évite comme ça je trouve ça juste génial les carnets sont trop beaux après je suis aussi une dingue de carnets j'en ai beaucoup trop mais c'est pas grave mais ouais et puis le fait d'avoir un peu de papeterie comme ça et tout ça va me permettre de gâter ma puce donc ça c'est cool et je pense que je vais lui donner tout ça et elle va être trop contente mais voilà franchement c'est génial et le fait d'avoir mis des photos des studios Harry Potter ça aussi c'est sympa et l'illustration est vraiment super jolie je la trouve très très belle j'aime beaucoup donc je suis très contente de cette box et je pense que je commanderai celle qui va sortir d'ici quelques jours pour vous puisque vous verrez pas la vidéo tout de suite mais voilà il est trop beau le carnet il est trop beau en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à la commenter dites moi si vous avez déjà commandé une de ces box ou si vous avez envie de vous en commander une voilà n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce contenu est-ce que vous êtes fan d'Harry Potter si vous êtes pas fan d'Harry Potter clairement je suis pas sûre que la box vous plaise mais voilà donc n'oubliez pas le petit pouce le commentaire et vous abonner et moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous non je ne quitte plus mon notebook vous le voyez je ne le quitte plus je l'aime je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye à bientôt bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501